Musique Nous vous accueillons au nouvel hôpital de jour urodigestif et oncologie. Cet espace a ouvert ses portes le 14 janvier au rez-de-chaussée du bâtiment central de l'hôpital Charles-Nicol. L'objectif, soigner les patients atteints de maladies chroniques et de cancers digestifs dans un environnement apaisant. Alors le service, on est parti de cahier des charges qui est issu des réunions entre les usagers, les soignants. Et dans le cahier des charges, il y avait respect de l'intimité, mais pas de solitude. Des espaces qui ne devaient pas être complètement fermés, mais qui étaient accueillants. Donc on a cherché des modèles qui existaient dans l'architecture autour de nous. Et on s'est dit, voilà, le modèle de l'avion est peut-être un modèle intéressant. Quand vous rentrez dans un avion, vous prenez un moyen courrier, un long courrier. Quand vous rentrez dans l'avion, soit vous tournez à droite et vous êtes dans les sièges économiques. Vous êtes assis les uns à côté des autres. C'est un peu le modèle d'un hôpital de jour traditionnel. Soit vous tournez à gauche, si vous avez la chance de tourner à gauche, et vous rentrez dans le secteur business première classe. Vous apercevez que les gens, les passagers, ont un espace un petit peu dédié, un petit peu arrondi, un petit peu accueillant. Et on s'est dit, voilà, on préférait que nos patients soient en business plutôt qu'en classico. Et donc on est parti sur des formes arrondies qui ont été créées par les architectes du CHU. Ce que vous allez voir, c'est une création originale du CHU de Rouen, qui a recréé cette ambiance arrondie, chaude, chaleureuse, accueillante. Ces ambiances ont été testées en grandeur nature pour voir si la taille était suffisante, la hauteur était suffisante. Elles permettaient des soins techniques de qualité, tout en respectant les critères d'accueil et de chaleur nécessaires à la qualité du soin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...